Les obsèques de la reine Elisabeth II sont prévus pour le lundi 19 septembre 2022. La tenue vestimentaire des hommes devrait être l'uniforme militaire cérémonial, à l'exception des princes Ndrew et Arilfam devront aussi porter du noir tout en respectant le protocole outre le choc, la mort de la reine Elisabeth II, le 8 septembre dernier, a laissé un grand vide dans le cœur des Britanniques et de tous les fans royaux. Les obsèques de la monarque de 96 ans se dérouleront le lundi 19 septembre 2022. Bien entendu, un code vestimentaire spécifique est attendu tant pour les membres de la famille royale que pour les invités. Rappelons que pendant ses 70 ans de règne, la reine Elisabeth II a toujours suivi le protocole à la lettre. Si est-il d'autant plus vrai concernant le protocole vestimentaire qui a toujours été respecté par sa majesté lors de ses sorties officielles. La mère du roi Charles III n'avait jamais porté de pantalon, elle avait toujours respecté la longueur de la jupe sous le genou. Ajoutons également les gants ainsi que les collants de couleur chair. Des règles strictes que la reine devait respecter tant en été qu'un hiver. Chaque membre de la famille royale britannique est concerné par ce protocole. Un protocole qui sera toujours aussi précis aux obsèques de la reine Elisabeth II au château de Windsor. Selon Madame Le Figaro, le noir sera de rigueur. Après tout, il est synonyme de grand deuil royaume uni. Outre cette couleur, on devra s'attendre à quelques subtilités concernant la tenue des membres de la royauté. Ainsi, les descendants directs de sa majesté la reine devront porter l'uniforme militaire cérémonial d'usage, selon la tradition. Il y a bien des exceptions comme le prince Andrew qui a été privé de l'intégralité de ses titres militaires, en 2021. La raison étant la tristement célèbre affaire avec le milliardaire Epstein. Ainsi, il a l'interdiction formelle de porter l'uniforme d'amiral de la royale Navy. Le prince Harry est aussi une exception malheureusement, le prince Harry, 37 ans, fera partie des exceptions avec le prince Andrew, 62 ans. En effet, le duc de Sussex ne peut également pas revêtir son uniforme depuis qu'il a renoncé à ses titres royaux. Comme lors des obsèques du prince Philippe, il devra porter une tenue noire. Ses 10 ans dans la Navy ne comptent donc aucunement face au protocole. D'ailleurs, en avril 2021, à la mort du prince Philippe, la reine avait été embarrassée par ce point. Elle a ainsi ordonné à tout le monde de porter des tenues ordinaires afin d'éviter la gêne au prince Andrew et Harry. Raison pour laquelle on avait vu tous les hommes de la famille royale en costume ou jaquette noire avec une cravate assortie. Pour les femmes de la famille royale, la tenue noire est obligatoire. Les règles concernant la longueur s'appliqueront, bien évidemment, si certaines décident de porter une robe ou une jupe. La longueur sera donc en dessous du genou. Le collant couleur chair sera aussi de rigueur. La tradition veut également que les femmes portent un voile avec leur tenue funéraire. D'ailleurs, on a déjà pu voir Kate Middleton, Meghan Markle et la princesse Eugénie suivre cette tradition le 14 septembre dernier, lors de la procession du cercueil de la reine. Mais c'est aussi quelque chose et qu'à ce moment de porter une surprise ! Il y a la nouvelle fois, les femmes portent un voile et les femmes portent un voile et les femmes portent un voile. La production vous a l'air les femmes portent un voile et les femmes portent un voile. En ce moment, c'est que le Sous-titrage ST' 501